...et tout simplement en train de l'imiter. En effet, il est incroyablement prometteur et fait pour l'instant une excellente saison. Et voici Ackermann qui se rapproche maintenant de son nouveau coéquipier. Les rumeurs du paddock font état d'une relation tendue entre les deux pilotes. Que vont-ils faire ici ? Et c'est parti ! Ackermann va tenter sa chance. Il choisit la ligne intérieure à l'épingle, mais il envoie son coéquipier hors de la piste. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi son délire ? Ah, on dirait bien que Jackson va vraiment avoir du mal à s'en remettre. Aydan, reste concentré, ok ? Ah, ce contact avec son coéquipier a clairement contrarié le jeune pilote. On dirait bien, Julien, mais je ne constate pas de dégâts majeurs sur sa voiture. Il va devoir se ressaisir et se remettre en course. La voiture a l'air d'aller, Aydan. Essaie de gagner quelques positions. C'était quoi ça ? Tu peux rattraper ça, Aydan. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,5 secondes. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,9 secondes. Il nous reste 2 tours de carburant. L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,5 secondes. L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,5 secondes. L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,5 secondes. L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,5 secondes. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,5 secondes. Quel pilotage, victoire de course ! Et bien il va y avoir matière à débriefer chez Williams après cette course. C'est un peu sinistre de voir une nouvelle fois les deux pilotes se percuter aujourd'hui. Tout n'est pas rose entre les deux pilotes, Julien. Et ils viennent à peine de devenir coéquipiers. Cet accrochage aurait-il pu être évité, Nicolas ? Ouais, on dirait qu'Ackerman voulait lui envoyer un message. Il n'a laissé aucune marge de sécurité à Jackson. Doit-on y voir un mauvais présage pour l'avenir ? J'espère pour eux que ce ne sera pas le cas. En attendant, ce Grand Prix de Chine est officiellement terminé. Au revoir et à très vite. Et voilà, c'est William. Casper, c'était quoi ce bordel ? J'ai failli y abandonner à cause de toi. À taper dans les roues comme ça, t'aurais pu nous envoyer dans la barrière. Casper, allez, mec ! Je dois passer un coup de film. Casper ? Ackerman ! Maman, tu peux annuler l'abonnement de télé ? On a tout ce qu'il faut. Juste ici. T'emmènes pas, t'as vraiment rien de mieux à faire, là. Maintenant ? Non. Et pourquoi je voudrais raté ça ? Vous deux, vous deux. Des personnages d'un mauvais sitcom. Ils voulaient que ton écurie signe Ricardo, tu sais. Demande-leur. Tu veux dire quoi, là ? Ça parle, dans le paddock. Et Ackerman aussi, il parle. Ouais. T'aurais dû l'entendre l'année dernière. Peu importe avec qui il parlait, il passait son temps à dire du mal de toi. Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te bébisciter. Quoi ? Vraiment ? Il a fait ça ? On le sait tous. T'as pas remarqué ? Comment les gens te regardent ? On est tous mal pour toi, mec. Il te laissera pas ta chance. Tu veux un conseil ? Donne-lui tort. Courage.